Bonjour, aujourd'hui on vous propose un témoignage, celui d'Adrien Bittante qui a 18 ans, est dyslexique, dyspraxique et dysorthographique et suivi à Villefontaine par notre conseillère Isabelle Sego. Ce jeune homme a décidé d'auto-éditer son livre Galaxio, c'est un roman d'une cinquantaine de pages assez original qui fait apparaître les onomatopées un peu comme dans une monde dessinée. Il va nous en parler dans cette vidéo qui est un condensé de notre échange qui s'est passé il y a plus d'un mois. Maintenant il est en contrat, il a signé un CDD de 4 mois en logistique, donc on lui souhaite le meilleur pour la suite et bon visionnage. Ça parle de héros en fait, parce que moi j'aime bien un peu ce thème là et puis j'ai écrit tout bêtement ça en fait parce que j'ai voulu dessiner un genre de dinosaure mais vu que moi je sais très mal dessiner, ça a pu se créer un monstre vert. Alors je me suis dit bah tiens, j'ai une idée, j'ai fait ça en plus au collège dans la salle de paire mais alors du coup moi j'avais un peu le temps. Du coup à la base c'était ça, c'était un papier comme ça tout seul. Donc ça c'est ton livre tel que tu as commencé à l'écrire ? Ouais, puis j'ai écrit depuis l'âge de 6 ans alors du coup de faire édicter mon livre bah c'était quand même c'était quand même un bon accomplishment. Donc tu as toujours écrit des petites histoires ? Ouais, bah moi j'ai commencé à écrire parce qu'à l'école primaire, parce que j'étais en CE2, les profs en fait ils s'en foutaient de moi en fait. Par exemple là bas c'est la glace, puis en fait ils mettaient dans une salle pas plus grande que ça, tout seul en fait avec rien, juste des feuilles et un stylo. J'ai commencé à écrire parce qu'à la base c'était un genre de passe temps quoi. Et maintenant le truc fini c'est comme ça. Donc ça change un peu de format. Il fait une cinquantaine de pages de ce que j'ai vu ? Ouais cinquantaine de pages. Donc après c'est pas vraiment beaucoup beaucoup mais... Il est terminé comme il est là ou c'est le début de l'année ? Bah en fait j'en ai écrit plusieurs, j'en ai déjà écrit 7, puis j'ai envoyé le 2 avant-tier. D'accord. En tout cas normalement c'est... Ok, le 2 c'est la suite de ça ? Ouais. C'est les amis d'enfance, en fait ils sont dans la lycée. Et puis au bout d'un moment il y a l'un des deux, donc Jules, qui demande à Jim, donc son pote, d'aller à la pêche après les cours. Donc Jim au départ ne voulait pas trop. Et puis après il accepte, et puis ils vont sous un genre de vieux pont pour aller dans une rivière. Et puis du coup il y a un boison qui tire la canne de Jules, de Jim, je ne me souviens plus trop exactement. Il y a plusieurs versions et tout comme ça. Et puis il se fait tirer, et puis l'autre en fait il lui tiendra comme ça. Est-ce qu'il tombe dans une galerie ? Ouais il tombe dans un genre de galerie sous-terrain, en fait il se baisse avec des bières extraterrestres. Et puis Jim lui il a des pouvoirs de feu. Donc c'est tiré de la torche humaine des Cap Fantastique. Et puis l'autre c'est monstre humain, donc le gars que j'ai vu le dessiner. Donc ce qui est précisé sur ta quatrième couverture, c'est que tu es dyspraxique, dyslexique et dysorthographique. Oui c'est ça. Et j'ai fait comprendre que ça fait partie de ce pourquoi tu es quand même vachement fière d'avoir réussi. Oui c'est pour ça aussi, parce que je me suis dit, en fait j'ai voulu ouvrir un livre pour faire dire aux dys que même nous en fait on n'est pas des incapables. Je l'ai entendu toute ma vie quoi. Du coup on pouvait éditer un livre alors qu'on était dys quoi. Ouais et puis c'est pour une petite reconnaissance quoi. C'est l'accomplissement de donner une histoire du début jusqu'à sa fin quoi. On fait peut-être pas tant que ça des films d'ailleurs. Ouais on fait pas tant que ça en fait. C'est plus les ça, ce... En fait je confonds le S et le C. Enfin c'est plus les choses comme ça. Mais sinon... Je vois beaucoup de dialogue. Ouais parce qu'en fait à la base je voulais faire un manga. On avait plutôt fait un format roman mais je trouve que ça fait bizarre. J'ouvre avec des animaux intempés et tout ça. Très différent de ce à quoi on peut s'attendre quand on ouvre un bouquin. Après je vais essayer de tirer un manga plus tard. Je vais demander à des gens de dessiner parce que je connais plein de gens qui savent bien dessiner. Alors en tout cas je vais essayer de faire des gens d'optimangas quoi. D'accord. Donc c'est bien. T'as plein de projets. Ouais. Donc c'est un truc un peu pour les jeunes. C'est de 12 ans à... Enfin c'est 12 ans... C'est du jeune qui est lié. Ouais. Yo Man. Ouais ça c'est... Première réplique. Ouais. Il y en a des salles. Ouais c'est ce que je disais ça à l'époque. Ouais donc du coup une histoire un peu fantastique avec des pouvoirs magiques. Ouais et puis du coup il y a plusieurs noms là. Là c'est ma génération. L'autre c'est... Le dos c'est rassemblement. Ok. Donc t'écris... T'écris tout le temps. Ouais. Ça j'adore ça. Et puis... Le pire c'est que c'est que je m'inspire comme ça. Par exemple là je vois... Je vois un bâtiment bah c'est bon bah ça me dit quelque chose. J'entends... J'entends un prénom ça me dit quelque chose. J'entends par exemple parler de quelque chose. Bah ça y est ça me donne... Ça me donne une aspiration et tout ça. L'autre jour j'ai entendu du prénom Karen. Alors du coup bah je vais le mettre dans mon histoire parce que ça me plait un peu le prénom. Qu'est ce que je voulais dire ? Oui tu as quel âge ? J'ai 18 ans. Voilà tu as 18 ans ? Ouais. Dyslexique ou pas je pense qu'il y a peu de gens qui a 18 ans vont me dire ah salut j'ai sorti un livre. Ouais ouais. Moi c'est des maisons d'édition alternatives c'est à dire qu'il y a des options gratuites et des options payantes. Ça veut dire que là l'édition elle est gratuite mais tous les autres services c'est tout payant. Parce que normalement une vraie maison d'édition t'as rien à payer. Rien du tout. Mais enfin il y a beaucoup actuellement de maisons d'édition qui te font... Ouais parce qu'ils doivent payer l'imprimerie, payer le personnel, payer les pages et tout ça. Donc il est sur la Fnac et sur Amazon. Ouais on peut le commander sur Amazon. Je mettrai les liens à côté de la vidéo si ça intéresse des gens comme ça il faut en commander. Toi au départ tu t'inscris pour quoi à la mission locale ? Bah je me suis inscrit à la mission locale parce qu'il fallait que je recherche du boulot en fait. Bah je sors d'un sapé de ma nouserie. Et puis là bas la... La résidence sociale et scolaire elle m'a dit va la mission locale vers chez toi. C'est bien là bas ils pourront t'aider à trouver un poste et tout. Et puis j'ai vu Madame Sego ici. Et puis après elle m'a rien pour rediriger dans le cadre emploi. Et ça c'est un peu autre chose. Ah oui puis il y a un nom là dedans que j'ai mis. En fait il y a des noms que j'aime bien. Par exemple le gym et Julien. Moi j'aime bien ce qu'ils commencent par le gym en fait. D'accord. Alors du coup sa fille elle s'appelle Julia. Moi j'en ai écrit plusieurs alors que c'est pas tout à fait le seul. Ouais du coup tu pensais faire toute ta vie hein. Ouais ouais. Ouais t'es parti comme ça. Ouais j'ai parti vraiment comme ça. Comme ça ouais. Après à l'époque ça j'écris comme ça parce que j'avais pas d'ordi. Puisque là j'ai parti par ton original 2014. Parce que j'ai écrit ça en 2014 puis à l'ordi j'avais pas d'ordi. Je me souviens à l'époque j'ai demandé à ma mère de m'acheter des feux doux comme ça. Comme ça je l'ai scotché. Ah oui. Je l'ai scotché en fait je croyais que c'était un mec à livre en fait non ? Non non je l'ai scotché en fait parce que j'ai voulu faire mon propre livre en m'acheter quoi. Après c'est un peu pas bien. Non c'est scotché vachement noir. J'ai pas cru que c'était un mec à livre. Faut bien revenir là tu m'as exigé. Ouais bah merci. Bah du coup je te remercie pour ton témoignage, pour tes explications. Ouais bah c'est normal. Et puis je pense que toutes les missions locales te souhaitent de continuer. Bah bah merci. De te consacrer à ton art et puis aussi de trouver du travail et tout. T'as un boulot là ? Tu vas commencer bientôt je crois ? Euh oui oui. Je vais faire un stage donc la semaine prochaine. Exact. Dans la logistique. Je vais faire un stage de deux semaines. Et puis si les deux semaines ça se passe bien bah ils me feront un contrat de quatre mois. Ok. Ouais. Bon. Et bah je te souhaite que ça fonctionne. Ouais bah moi aussi. Allez. Allez. Et à bientôt.